Pour sa 21e édition, la COP a élu domicile à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. MCE s'est intéressée aux acteurs culturels de ce rassemblement décisif en faveur du climat. Politiciens, artistes et citoyens se mobilisent pour faire évoluer les choses grâce à l'Arc COP21, un festival mondial de l'activité culturelle sur le changement climatique, créé par la fondation Cap Fairwell et l'association Coel. Nous retrouvons Lauren Germont, directrice de Coel, devant l'oeuvre de Mickaël Pinsky, L'Oqui d'Or, au Canal de Lourdes. Beaucoup d'artistes et d'acteurs culturels qui se mobilisent de manière générale sur les enjeux climatiques et là plus particulièrement qui voulaient faire entendre leur voix pour la COP21. L'idée c'était d'avoir une plateforme, une bannière commune pour pouvoir vraiment permettre à la fois au grand public et aux politiques de prendre la mesure de la proposition culturelle et de l'implication du secteur culturel et des artistes dans sa globalité. Je pense qu'il y a aussi vraiment un enjeu politique que les décideurs, les politiques, les collectivités, etc. Toutes les personnes qui au quotidien travaillent et peuvent faire progresser les choses prennent conscience aussi que les solutions ne sont pas seulement du côté de la technique ou de la question de la finance, etc. Mais il y a aussi beaucoup de questions de la créativité et de la manière dont on peut créer, inventer des nouveaux modèles, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de produire, de nouvelles façons d'être ensemble. Et les artistes peuvent donner corps à ces expériences et à cette envie de transformer les choses autrement. Du 5 au 12 décembre, la Tour Eiffel mise à l'honneur durant la COP21 devient le symbole de l'engagement artistique et de la France en faveur du changement climatique. Yann Thomas, créateur de Human Energy, nous explique son projet. Cette œuvre que vous voyez devant vous, c'est une œuvre qui a été conçue pour transformer et transfigurer la relation entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Nous avons imaginé transformer le dessous de la Tour Eiffel en un énorme dancefloor, en une énorme mobilisation de vélo, une course permanente qui finalement implique autant les corps que les esprits pour alimenter la Grande Dame de fer. Aujourd'hui, nous proposons un système assez simple. 75 millions de personnes courent avec l'application Runtastic, qui est une application de running, et envoient leur énergie directement calorifique au compteur de la Tour Eiffel, qui est transformée en une unité d'énergie artistique. Et toute cette énergie, à un moment donné, arrive à un seuil. Donc cette énergie artistique arrive à un seuil, et ce seuil permet un déclenchement de toutes les lumières que vous voyez au-dessus de la Tour Eiffel, qui vont incarner justement le rayonnement de la pensée du corps, qui sont liées et qui veulent justement la réussite des enjeux climatiques. La réussite des enjeux du changement climatique nous concerne tous. Ice Watch, l'installation de Olafur Eliasson, place du Panthéon, témoigne de l'implication artistique mondiale en faveur de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada